Musique Qu'est-ce que le Val d'Hier ? Le Val d'Hier c'est une structure regroupant six communes située dans le département de l'Essonne et dans la région Île-de-France. Votre lycée Maurice-et-Lieu se trouve dans la ville d'Épinay, sous Sénard, en Essonne. La région d'Île-de-France et particulièrement le Val d'Hier sont-ils exposés aux événements climatiques extrêmes ? Au fil des années, il nous semble que les inondations, les vagues de chaleur et les sécheresses sont beaucoup plus intenses et fréquentes, mais tout cela n'est que du ressenti. Une modification du climat est une augmentation générale des températures moyennes à un niveau mondial. Cela entraîne des augmentations de concentration, des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Tout cela a des conséquences, ouragans, inondations, sécheresses et incendies. Nous avons décidé de nous concentrer sur les inondations et les sécheresses et de regarder si ces événements touchent notre région. Commençons par une définition. L'inondation est un débordement d'eau, condamnant donc pendant un laps de temps indéterminé les villes ou les pays touchés. Les inondations à l'heure actuelle ont plus que doublé en France. Les risques d'inondation dépendent de la hauteur de submersion et de la vitesse des eaux. Nous, via l'urbanisation, constituons la première cause d'aggravation du phénomène d'inondation. Mais qu'en est-il de la zone qui nous intéresse ? Nous nous sommes intéressés aux données du barrage de Bous-Saint-Antoine en amont du lycée. Ainsi, le débit de l'eau de 2006 à 2012 n'a jamais dépassé le seuil de 10 mètres cubes par seconde. En revanche, de 2013 à 2024, les débits ont augmenté et 5 événements de crues ont dépassé ce seuil. Plus récemment, au mois de février, également au barrage de Bous-Saint-Antoine, 3 événements de crues ont atteint plus de 3,25 mètres, dépassant ainsi 3 fois la crue de 2013. Là encore, un peu de définition. La sécheresse définit l'état d'un environnement confronté à un manque d'eau significativement long et important. La sécheresse a bon nombre de conséquences, parmi elles, les fissures. D'août 2017 à juin 2018, de fortes pluies sont advenues, comme nous pouvons le voir sur cette photo, ce qui a créé une apparition des micro-fissures et un gonflement du sol. Par la suite, une forte période de sécheresse est advenue, causant une apparition des micro-fissures et une rétractation du sol, ce qui a créé un agrandissement des fissures. A notre échelle, nous avons voulu regarder les liens entre la sécheresse et les inondations. Nous avons suivi l'infiltration de l'eau dans le sol suivant différentes conditions météorologiques. Pour cela, rien de plus simple, un cristallisoire avec de la terre, une éprouvette graduée et un volume d'eau défini. Ainsi, nous avons constaté que le sol déjà inondé et le sol asséché présentaient tous deux des difficultés à absorber l'eau. Plus un sol est inondé, plus le risque de surinondation augmente et de même, un sol trop sec entraîne un fort risque d'inondation. Nous avons aperçu que le Val d'Irge est touché par les changements climatiques, par la présence de sécheresse en été et d'inondations en hiver. Tout cela a des conséquences dans notre vie. Maintenant, à nous d'agir. Sous-titrage ST' 501